bonjour monsieur voilà voilà c'est Ady Femardinique vous voulez dire quelques mots concernant votre activité ici ? bonjour, c'est l'association des égoutes déchets avarentiniques alors c'est l'association des égoutes déchets au lieu de la réduction des déchets voire carrément l'arrêt totale, c'est-à-dire 0 déchets parce que c'est vraiment en protection du quotidien en fait sans passer forcément pour l'autre parce que c'est vraiment en pleine de cycle et nous aujourd'hui sont déjà en amont par réduction des déchets que ce soit au niveau des manifestations de santé en famille ou des activités quotidiennes notamment sur la tour, on va observer qu'il y a des poubelles la masse de poubelles, enfin la masse de l'île chez les poubelles et moi très rapidement en fait et c'est là que nous pouvons intervenir en tout cas chaque citoyen et nous l'association de l'égoutes déchets avarentiniques intervenons en très formative de la population donc pour ça on va continuer à faire tout ce qui est jetable, niveau des stands, niveau des marchands comment dire, agir en tant que consommateur c'est-à-dire déjà venir avec sa propre timbale un plastique dur qu'on peut l'utilisable qu'on peut l'utiliser à la maison, qu'on peut l'aller laver qu'il s'agit par exemple de timbale qu'on utilise au niveau des stands de la nourriture, qu'il ne faut pas qu'ils soient jetables et surtout qu'il ne faut pas être assez solide puisqu'il n'y a plus qu'il n'y a rien donc après, à l'utilisable du coup directement la timbale sera désagréée on va la jetter à la semaine et je suis sûr que quand on fait ça la poubelle va nous soutenir sur une manifestation comme celle-ci donc tout quoi dire, les timbales en plastique dur, par exemple ou carrément pour un stade de sinopole directement venir avec sa table de toute façon, ça ne coûte rien je m'en fassais vu à la même quantité et ça ne me fractionnera pas rien donc des petits gestes comme ça et sur les utensils, pareil c'est une chance plus solide on pourra l'utiliser plus de choses jetables qu'on peut prendre après et qui malheureusement je peux apprécier le livre d'Amazon D chez Amartinique parce qu'il faut savoir aussi qu'on peut malheureusement traiter 40% de déchets donc c'est que là c'est pareil on ne peut pas forcément agir sur tout mais lorsque vous parlez de zéro déchet c'est qu'il y a rien qui traite vraiment rien du tout alors on mange un bonbon on doit prendre la pelure on met dans la poche alors limite en fait c'est de ne pas consommer de pommons alors là on consommer des choses à un mix sucré qui n'auront pas d'emballage qui servent pas de déchets ah ouais il y a l'hygiène quand même mais on ne peut pas avec le Covid on ne peut pas arrêter quelque chose à quelqu'un qui vient comme ça et que ça on se met dans la bouche c'est d'aventure oui mais en fait ça en soit limite c'est à l'aspect on va dire bon bon super oui c'est vraiment déjà venir soi-même avec sa avec ses propres affaires ses propres contenants par exemple même pour la nourriture c'est propre barquette parce que on va dire que la supérette la supérette marchant etc va prévencer dans la gamelle et on laisse la gamelle en fait c'est pas vraiment un travail de main à main c'est vraiment venir avec son contenant avec sa débarque ses extensiles on n'est pas à avoir justement à créer plus de déchets parce que parallèlement à ça parce qu'en fait on est associé en vrai écologique habit écologique la chose c'est que les déchets aussi permettent favorisent la consommation d'énergie l'énergie moi ce qu'il y a de déchets moi je consomme l'énergie en même temps on utilise le coût énergétique on utilise le coût financier qui sort de sa poche et en même temps on protège la nature c'est tout en même parce qu'il n'y a rien qui est interdépendant rien qui est dépendant les autres actuellement tout est interdépendant rien n'est isolé bien bien je pense qu'on a tout dit il y a encore des choses à dire puisque c'est l'énergie c'est que il y a beaucoup de choses à faire pour mettre en place pour que l'énergie soit à l'autre du jour alors donc je ne peux vous souhaiter que de bonnes choses l'énergie est faible et toute l'équipe donc lui il y a beaucoup de pouvoir pour résister des journées au point et pouvoir mettre quelque chose de sérieux en place pour toute la population merci à vous merci aux écouteurs d'avoir écouté et surtout bon tour à tout le monde merci encore merci beaucoup